Après six mois, l'Israël est en échec quelque part. Échec de l'élimination du Hamas, qui était son principal objectif de guerre, et échec de la libération des otages, qui a toujours été l'objectif secondaire d'Israël. Il faut savoir que les principaux chefs du Hamas à Gaza, à commencer par Yahya Simoua, sont toujours introuvables. Marouane Issa est le seul cadre replacé du mouvement à avoir été tué dans l'enclave palestinienne. Après ce fiasco sécuritaire du 7 octobre, Israël, pour rétablir sa capacité de dissuasion, effectue et continue à effectuer des frappes sur le Liban et la Syrie, pour éliminer des chefs des forces iraniennes et du Hezbollah. Et le comble est la provocation directe vis-à-vis de l'Iran, en bombardant son ambassade en Syrie. Comme je vous l'avais dit déjà dès les premières fois depuis le 7 octobre, la phobie d'Israël, le pays qui veut absolument attaquer, c'est l'Iran. Parce que moi j'ai vécu là-bas la phobie de la bombe iranienne, qui allait leur tomber dessus un jour ou l'autre. Donc cette dernière escalade, avec ce qu'on entend actuellement sur les médias de la crainte d'une augmentation du conflit, avec une attaque de l'Iran, puisque Israël maintenant, la France et beaucoup de pays déconseillent tout voyage, voire interlisent, entre guillemets, sous pression, tout voyage, que ce soit en Israël, au Liban, en Syrie, ou en Iran. Et donc, je pense, pour moi, je vois ça comme Israël qui a outil à ce qu'il veut, c'est-à-dire que les Etats-Unis, qui commençaient à être un petit peu plus à mettre le haut là par rapport à ce qui se passe à Gaza, puissent se rallier à eux de nouveau par rapport à l'Iran. Voilà, je n'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Je voulais d'abord vous faire un petit bilan du festival Palestine en vue, qui a eu lieu au cinéma Le Navier à Obana. nous avons fait plus de 400 entrées pour les cinq séances qui ont lieu au cinéma. Donc, la population intéressée est venue pour voir les films et débattre après les films. engagés au niveau du Conseil de sécurité pour la reconnaissance de l'Etat palestinien comme membre de part entière des Nations Unies. Un vote au fond, au sein du Conseil de sécurité devrait intervenir autour du 18 avril, dont le résultat conditionne la saisine de l'Assemblée Générale de l'ONU. Dans une lettre ouverte au président de la République française en date du 22 février 2024, le mouvement de la paix lui a rappelé qu'il avait déclaré le 16 février 2024 lors de sa rencontre à l'Élysée avec le roi Abdallah de Jordanie que la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien n'est plus un tabou. C'est un poème de Ziad Madouk qui est sorti en 2024. Je résiste sur les montagnes hautes de Napoli. Je résiste sur la mer encerclée de Gaza. Je résiste aux pieds de collines occupées de Ramallah. Je résiste sur la terre sacrée de Jérusalem. Je résiste sur la terre sainte de Bethléem. Je résiste en Palestine et pour la Palestine. À côté des oliviers menacés de Génine, je résiste. Pour effacer le désespoir de nos jeunes enfermés, je résiste. Pour arrêter le génocide et les crimes arbitraires contre mon peuple, je résiste. Pour la reconnaissance de nos droits légitimes, je résiste. Pour que mon cri légitime contre l'injustice soit entendu, je résiste. Pour un monde plus humain et plus humaniste, je résiste. Dans la dignité, je résiste. Loin de la haine, je résiste. Pour l'humanité, je résiste. Pour la vie et pour la paix, je résiste. Tachya Falestini.